La force Cori pour un Bénin émergent FCBA a officiellement investi son duo de candidats pour la présidentielle d'avril prochain. La cérémonie a réuni ce jeudi 25 février 2021 par l'heure des congrès de Cotonou à l'issue du Conseil national du parti. Plusieurs délégués venus des quatre coins du pays à l'entame, le président du comité d'organisation a salué la forte mobilisation des militants. Le conseil qui s'ouvre aujourd'hui est un grand événement. Au nom du comité d'organisation et au nom de tous les militants ici présents, nous vous disons merci. Parce que notre parti a traversé de grandes difficultés. A tour de rôle, différents responsables du parti ont pris la parole pour exprimer leur joie. Ils ont rétéré leur engagement pour une victoire écrasante au soir du 11 avril. Nous sommes persuadés que l'harmonie qui renaît dans le parti, l'engagement des uns et des autres, l'effectivité de nos idéaux qui transparessent dans le projet de société des candidats, nous permettrons de sortir gagnants de ce combat. La FCBE y va avec l'espoir et la conviction de remporter. Contrairement à ses alliés de l'opposition, le candidat au poste de la vice-présidence du parti a réaffirmé la position de la FCBE. Il a invité à la paix durant le processus électoral. Nous lançons donc un appel vibrant à tous ceux qui veulent en finir avec l'actuelle forme de gestion du pays, de nous rejoindre afin que pacifiquement et avec le souci de préserver les vies humaines, nous puissions ensemble reconquérir le pouvoir. Il est clair que l'option de la violence ne marchera pas. Allons-y avec stratégie et tact. Dans son discours d'investiture, le candidat au poste de la présidence a lévé un compte de voile sur le projet de société du parti. Nos libertés syndicales ont été réduites. Face donc à la contraction des jours de grève, limités à 10 par an, la FCBE proposera une organisation syndicale basée sur le dialogue. Nous allons réhabiliter l'école bédinoise. Nos universités deviendront des unités de production des cartes compétentes. C'est pourquoi nous oeuvrons au nom de la jeunesse du peuple bédinois à éradiquer le chômage, à lutter contre l'exode rural, à faire en sorte que l'adéquation et le marché d'emploi soient une réalité. Une tournée nationale va être l'étape suivante dans le chronogramme de cette première fois de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada